Mais pour l'heure, parce que l'actualité c'est aussi encore ce matin le football, on s'intéresse à l'IBO, au congrès à venir de l'affaire du foot, la commission électorale qui est en charge d'organiser ces élections a validé les quatre listes de candidatures introduites auprès d'elle. Oui, le document qui en fait foi est intitulé à Boubacar décision portant publication provisoire des listes de candidatures pour l'élection du bureau éjectif de la Fédération guinéenne de football. Donc la commission électorale a siégé en plénière le 13 novembre et en a tiré quelques conclusions. Parmi lesquelles, en tout cas, il y a le cas de cette dénonciation concernant la candidature de Mathurin Bangoura qui est tête de liste du G47, on va le dire ainsi, et le communiqué, donc la décision de la commission électorale dit il ressort de l'examen des candidatures au cas par cas que M. Mathurin Bangoura a fait l'objet d'une dénonciation au motif pris que la ligue guinéenne de football professionnel a été révoquée par le comité de normalisation d'une part et d'autre part qu'il fait l'objet de poursuites judiciaires. Bien. Mais attendu que cette décision du Conor révoquant la ligue guinéenne de football professionnelle n'a pas expressément suspendu à titre personnel les membres de la dite ligue révoquée donc c'est la ligue professionnelle en tant qu'institution qui a été suspendue et les membres, eux, ne l'ont pas n'ont pas été donc révoquée pour une période déterminée des activités footballistes. Donc la décision dont il est question a suspendu la ligue professionnelle mais n'a pas d'impact sur, disons, l'éligibilité ou l'attitude de cette personne à exercer des activités footballistiques. Donc du coup, cette décision du Conor est évacuée sur ce motif. Attendu aussi que les différentes poursuites judiciaires n'ont abouti, donc contre Mathurin Bangura figurant dans la dénonciation faite à son encontre donc attendu aussi que les différentes poursuites judiciaires n'ont abouti à aucune décision de condamnation définitive pour le moment. Ils échèent alors que ce fait ne saurait entacher l'enquête d'habilitation de M. Mathurin Bangura. Ça veut dire que la commission a enquêté sur les faits allégués et en conclut que ces deux, ces deux, en tout cas griefs, ne peuvent pas empêcher M. Mathurin d'être candidat. De ce qui précède, la commission électorale donc décide que les listes, voilà, deux des sueurs, Abdou Karim Bangura, Mathurin Bangura, Abouakar Sampil et Al-Mami Saïdusila répondent aux exigences des articles 11 du Code électoral et 36 des statuts de la Fédération guédienne de football. Donc toutes les quatre listes de candidatures ont été validées provisoirement. 13 membres par liste de candidatures. Voilà, pour l'instant donc, jusqu'à ce que des recours soient introduits contre une de ces listes, ces quatre listes sont pour l'instant validées. Et il faut rappeler, selon nos informations, que c'est la liste de Bouba Sampil qui a écrit contre le général Mathurin Bangura, Ibrahmasoul Dinkonsuma. Ce n'est pas étonnant, quand c'est la liste Bouba Sampil qui écrit contre la liste Mathurin Bangura, c'est la guerre là qui continue. Vous savez que... La guerre des éléphants. Effectivement, toute la crise que le football guinéen a connue, c'est entre les deux factions. Beaucoup estiment que c'est le groupe de KPC contre le groupe d'Antonio Soare. Et aujourd'hui, à la tête, on a Bouba Sampil, on a Mathurin. Et cette guerre, pratiquement, on continue. Bon, heureusement pour eux, pour le moment, les victimes sont retenues. Mais il sait qu'il faut faire abocat pour le bonheur du football guinéen. Il faut commettre ces crises-là de côté. Moi, j'ai peur. Puisque, même après l'élection du nouveau Comex, si ces guerres continuent, c'est que... Imaginez, par exemple, que la liste... Imaginez, un temps soit peu, que la liste de Mathurin l'emporte. Ce n'est pas très, très évident que la liste de Bouba Sampil s'en remette au bon Dieu. Non, pas du tout. Elle pourrait peut-être contester jusque devant le TAS, jusqu'à la FIFA. Oui, pas du tout. Et le football guinéen pourra replonger dans la crise. Pas du tout. Ce n'est pas exclure. Vous savez que Bouba tient à être le président. Bouba, pour tout ce qu'il a fait pour l'ASK, le stade construit, tout son parcours, il estime aujourd'hui qu'il est le mieux placé pour être le président de la FIGIFOOT. Alors, tout le combat aujourd'hui, c'est écarter une liste, en tout cas, concurrente, pour se frayer le chemin. Et la crise, on est loin vraiment. Nous cherchons d'ailleurs à joindre la Blaise Kamara, qui va donc dire deux mots sur ce recours qui a été introduit par la liste de Bouba Sampil contre celle de Général Mathurin Bangoura. Allez-y, Basseko. Il faut que ces acteurs importants du football guinéen mettent de côté leur égo, leur problème personnel pour faire face au rayonnement du football guinéen. Vous savez aujourd'hui que la Guinée est en train de se battre pour se positionner sur le plan africain, sur le plan international. On est en train de réorganiser notre football. Il y a tellement de problèmes, tellement de défis à reléver. Et c'est la Fédération guinéenne, logiquement, de football, qui doit chercher à reléver l'ensemble de ces défis. Je pense que tous ces acteurs importants doivent travailler à cela. De mon point de vue, après le congrès électif qui va permettre d'installer le nouveau bureau exécutif de la Figuifoot, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu, de mon point de vue. Tous peuvent se donner la main parce que ce sont des acteurs importants qui sont des présidents du club et il n'y a pas de raison pour que Bouba s'empile. L'autre camp continue cette adversité, on connaît depuis longtemps qu'il existe, pour le bonheur du football guinéen, pour le peuple de Guinée, ils doivent accepter de se donner la main pour avancer, pour que le football guinéen rayonne. Moi, c'est le message que j'ai à lancer aujourd'hui aux deux parties. Voilà, peut-être qu'il faut choisir, il faut opter pour la voie médiane dans cette élection, la voie de la sagesse, celle de Akabé, tout simplement. Je pense que Kabiné l'a déjà validé hier. Oui, votre point de vue là-dessus, très rapidement. C'est justement ce que je voulais dire pour dire que ça fait quand même, avant la première élection d'Antonio Soare à la tête de la Figuifoot, c'est cette crise, ce sont les mêmes camps. D'un côté, vous avez Sampil, Super V, de l'autre côté, vous avez Maturin, Antonio, et puis voilà, on ne s'en sort pas depuis bientôt... Depuis plus d'une décennie. Plus d'une décennie. Il faut aujourd'hui, dans ce cas, que les membres statutaires décident de donner de l'accalmie au football guinéen, qu'on ne replonge pas dans une nouvelle crise. Il faut choisir, pour moi, un candidat qui va couper la poire en deux, qui ne permettra pas à l'un des camps, parce que si Maturin arrive, Sampil ne dormira pas, si Sampil arrive, Maturin ne dormira pas, on va replonger dans un nouveau coulo, qu'on nous évite cela, qu'on oblige tout le monde à se reposer, en choisissant quelqu'un qui n'a pas d'embrouille derrière et qui peut permettre vraiment au secteur de se stabiliser, ne serait-ce que plus dix ans. Parce qu'on en a besoin. Oui, cabinet. Il faut aujourd'hui trouver définitivement une solution à ce problème. Vous voyez, c'est la même chose depuis chaque année. C'est des guéguerres entre factions opposées. Et ces factions-là, on les connaît. Ce sont ces hommes d'affaires qui sont dans le football. Les hommes d'affaires sont importants pour prendre en charge des clubs, pour créer des clubs, mettre de l'argent, mais ils ne sont pas faits pour gérer une FED. Une FED, c'est administratif, c'est du management. Et ce management-là, ce doit être des gens qui n'ont pas d'intérêt, de collusion avec ces hommes d'affaires, qui ont de l'argent. Mais si vous êtes homme d'affaires, vous avez de l'argent, vous êtes aussi, vous êtes celui ou ceux qui vont diriger la FED, il y a un problème. Il y a un problème. Je pense qu'il faut complètement sortir de ça aujourd'hui. De ce cercle vicieux. Ce que nous allons faire, cabinet, nous allons partir au stand. Et Basseko, on vient de l'entendre. À Boubacar, on est déjà dans la crise. C'est-à-dire que l'élection n'a pas eu lieu, mais on est déjà dans la crise. Parce que je suis sûr et certain que ces deux camps-là continueront de se contester. Et si c'est la liste de Bouba Sampil qui passe, il faut s'attendre tout de suite à une contre-attaque. Et si c'est l'autre camp, vite vers ça, je pense que ce n'est pas très bon pour le football guinéen. On ne peut pas continuer dans cette crise-là. Ça ne fait pas... Ça ne fait pas honneur la Guinée. Ça ne fait pas honneur au football guinéen. Nous venons de loin. Il y a tellement de problèmes. Moi, je pense que les deux parties... Il faut à un moment donné réussir à dépasser ces petits conflits. Mais deuxièmement, Aboubacar, qui ne peut pas avancer le football guinéen. Mais si c'est les deux qui sont les problèmes aujourd'hui, qui sont les obstacles pour le rayonnement du football guinéen, il faut trouver une autre voie consensuelle qui pourra vraiment faire l'affaire de la Guinée et du football guinéen. Bien. Cabinet, Mamadou, pour en terminer, très rapidement. Non, non, moi, je pense que ma position est connue là-dessus. Il faut sortir complètement ces gens qui foutent le bordel dans nos footballs hors-jeu et donner très simplement la possibilité à quelqu'un qui connaît mieux et qui n'est pas lié à ces différentes crises. Mais il y a aussi Almamy, qui se présente, comme une autre option. Non, non, non. Il n'est pas forcément mêlé à ces crises. Non, le meilleur candidat, le meilleur candidat, c'est AKB, il connaît le foot, il vient de là, il a fait... C'est un homme de métier. Il ne faut pas se casser trop la tête. Bien, allez, ça reste toujours... Ça reste toujours... C'est la même, c'est la même. Je pense que le cabinet a raison. Voilà. AKB, ça nous donne de la tranquillité pour 4K. Honnêtement, il faut qu'on soit conséquent. Nous sommes dans une confusion inextricable. C'est la réalité qui est là. Oui. Mais, pour être factuel, nous sommes face à une situation où il y a quand même la commission électorale qui a validé, à ce que je sache, les candidatures. qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Pour l'instant, c'est validé. Mais, l'autre réalité, peut-être triste, est que, ce qu'on me remonte, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'argent qu'un candidat met sur la table qui compte. Parce qu'effectivement, ce sont les membres statutaires qui votent. Ce ne sont pas Aboubakar, Lincoln, Talibé, aussi fouteux qu'ils soient, chacun peut-être qui a son candidat qui voteront. Ce sont les membres statutaires. Je suis d'accord, Mamadoui. Et la réalité est qu'aujourd'hui, c'est celui qui met le plus fort prix. Le plus fort prix qui peut justement prendre le dessus. Et on me fait comprendre qu'il y a un opérateur économique du moment qui a beaucoup de marché, qui met de l'argent, beaucoup d'argent sur un des candidats. Et plus vous offrez de l'argent, mieux les membres statutaires sont réceptifs à votre message. À votre message. Même si vous n'êtes pas le candidat le mieux situé. Et vous avez écouté, je n'étais pas en structure, mais je regardais. Quelqu'un m'a confié hier que 300 millions et des parcelles promis, je parle des deux à la fois, promis à des membres statutaires. Tout cela reste à vérifier. Voilà, les membres statutaires sont là. Ils considèrent la période des élections pour la fédération comme une période de traite, comme on le dit. De moisson. De moisson. Voilà, c'est comme par exemple la traite pour le coton, pour je ne sais pas quoi, de quel autre aliment. Ça n'arrive que 4 ans. Oui, chaque 4 ans. Donc, il faut se faire faire la poche. Voilà, chacun veut faire le plein pot pour s'assurer de se mettre à l'abri pour 4 ans. Voilà, donc c'est la période de traite. Même si on sait que AKB, c'est le candidat idéal ou je ne sais pas, le candidat du G7, c'est le candidat idéal. Mais si le candidat X peut me donner 30 millions et que 30 millions peut me servir à... 300 millions, une parcelle, un véhicule. Par personne ? Oui, parce qu'on apprend par membre statutaire. 30 000 dollars. Donc, si je peux avoir 35 000 dollars et que ça me permette de finir mon chantier, d'envoyer mon fils à Lyon ou à Paris ou je ne sais pas quoi, ça va. Même si c'est AKB le président idéal, je m'en fous, je prends l'argent. Oui. Pour moi, c'est ce qui vaut en ce moment, malheureusement. Et c'est ce qui tue le football guiné. C'est ce qui tue le football guiné. Malheureusement. Maintenant, vous avez écouté AKB hier, il a dit, j'ai de l'argent mais c'est pour moi et ma famille. Je ne vais pas mettre mon argent dans le football pour convaincre un membre statutaire de voter pour moi. Il doit être convaincu que je suis mieux placé parce que je peux travailler pour le football et s'il vote comme cela, ce sera bon pour le football guiné. Mais je ne vais pas lui donner mon argent. Merci. Si de l'autre côté, il y a quelqu'un qui a tous les marchés du moment et qui donne de l'argent, qu'est-ce que vous voulez ? Bien. Et vous verrez les résultats. Mamadou Oury-Gallo, tris-réalité du football guiné. Mirador, continue, Mame.